Merci. Parfois, nous pouvons rencontrer des dangers de façon inattendue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir ce qu'il faut faire. La conclusion est que vous pouvez vraiment transformer tous les dangers en occasion. C'était des remnants qui étaient préparés pour cela. C'était des remnants de l'Ancien Testament. Dans le passage que nous avons lu, je vois que Jésus est en train de passer avec les disciples dans une barque. Il y avait un tourbillon. Ce n'était pas un seul tourbillon. Alors, les flots sont entrés dans la barque. Alors, tout le monde a eu peur. Comme les flots, j'étais dans la barque, les disciples ont peur, mais Jésus est en train de dormir. Alors, ils ont dit, mais Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Il faut nous sauver. Alors que Jésus était en train de dormir. Alors, il s'est réveillé. Il a menacé le vent. Il a dit à la mère, silence, tais-toi. Et puis, le vent a cessé. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Il a dit. Et en fait, pourquoi vous n'avez pas la foi? C'est une grande leçon de Jésus, n'est-ce pas? Alors, si nous avons un danger de la mort, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si les gens qui n'ont pas l'évangile, qui n'ont pas trouvé l'alliance, ils sont choqués, ils ont peur. Connaître l'évangile, ne pas connaître l'évangile, c'est complètement différent. Il y a une grande différence. Les gens qui ne connaissent pas l'évangile, ils sont complètement contrôlés par l'esprit de Satan. Mais en fait, même si vous pensez que vous n'êtes pas vraiment capable de mener la marche correctement, mais vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sauvés, le Saint-Esprit habite en vous. Alors, devant les crises comme ça, les gens sont complètement traumatisés, ils sont blessés, ils sont discatrices. Ça semble être petit, mais ça va durer toute la vie. Alors, quelqu'un qui a été à la guerre du Vietnam, il a été blessé, puis il a été attaqué par le problème spirituel par la suite. Et il ne pouvait pas surmonter ça, il a souffert toute la vie à cause du traumatisme. Mais en fait, dans ces crises vraiment inattendues pour les gens qui possèdent l'Alliance, ça devient vraiment la réponse de toute la vie, un tournant de la vie. Quand j'étais petit, c'était la pauvreté qui faisait souffrir tout le monde. Mais c'était aussi des maladies. Beaucoup de personnes étaient malades quand j'étais encore... La Corée entière était comme ça, et puis nous étions tous incapables. C'est ça le problème. Incapables d'arrêter de ces problèmes. J'ai vu ces trois choses directement, donc ces trois choses sont devenues des grandes réponses pour moi. Il faut que ce soit vraiment ce moment de confirmer l'Alliance aujourd'hui. Il faut préparer votre vase. Alors, à travers ce message de tourbillon, il faut recevoir le message de préparer votre vase. « Pourquoi avez-vous peur, ainsi peur ? Alors, pourquoi n'avez-vous pas de foi ? Pourquoi vous avez peur alors que je suis avec vous ? » Et c'est ce qu'il a dit. « Comment n'avez-vous point de foi ? » Il a dit. « Alors, même si un grand danger vous menace, si vous saisissez cette alliance, vous allez trouver une grande réponse. » « Alors, qu'est-ce que je vais faire de mes difficultés ? » Il faut vous souvenir de trois choses. Premièrement, Il donne ces problèmes parce que c'est nécessaire. « Les désastres ne peuvent pas surmonter le Christ. » « Les désastres ne peuvent pas surmonter le Christ. » « Mais ils ne peuvent pas surmonter le Christ. » « Les désastres ne peuvent pas surmonter le Christ. » « C'est ce que nous voyons dans le passage. » « Il y a un tourbillon, donc on peut vraiment calmer ça. » « C'est ce que Jésus a dit. » « Pourquoi il donne ces problèmes alors ? » « Pourquoi c'est nécessaire ? » « Nous avons besoin de la foi. » « Il faut vraiment agrandir votre foi. » « Quoi qu'il se passe, on ne peut pas vraiment bloquer et empêcher l'Évangile. » « Il est en train de dire, mais vous savez qui vous êtes, n'est-ce pas ? » « Jésus était là. » « Jésus était avec les disciples. » « Il fait comprendre leur statut à travers ce incident. » « On voit ça souvent dans la Bible. » « C'est la même personne. » « Son ancien nom, c'était Jacob. » « Et le nouveau nom, c'est Israël. » « On met deux noms ensemble. » « Jacob et Israël. » « On peut devenir et redevenir comme Jacob si on ne fait pas attention. » « Si notre vrai statut, c'est Israël. » « Nous voyons ça souvent dans la Bible. » « À un moment important, il dit souvent comme ça. » « Qu'est-ce qu'il dit encore ? » « Je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob. » « Ça veut dire que je suis aussi Dieu de l'Alliance. » « Il faut savoir qui tu es. » « Tu es de l'Alliance, de la lignée de l'Alliance. » « Il faut savoir qui tu es. » « Il donne ces problèmes parce que c'est nécessaire. » « J'étais encore très très jeune. » « J'ai eu au moins cinq fois le danger de la mort. » « Deux fois. » « C'était l'eau. » « C'était un village. » « Lointain, il y avait quelques personnes. » « Il n'y avait pas de visiteurs. » « Et puis c'est un lac qui était là. » « C'était un bassin de retenue et réservoir d'eau. » « Et puis j'ai entré là-dedans. » « Mais c'était beaucoup plus profond que j'avais pensé. » « Et je me suis noyée dedans. » « Et là, j'ai ressenti quelque chose. » « Ah, c'est comme ça qu'on meurt. » « Et je ne pouvais plus bouger. » « Et j'ai ressenti vraiment l'odeur d'eau. » « C'était vraiment effrayant. » « C'est comme ça qu'on meurt. » « J'étais pris par la peur. » « C'était quelqu'un qui est passé par là. » « Et puis il m'a sauvé. » « C'était vraiment un petit moment très court. » « C'était une expérience inoubliable. » « J'étais encore pasteur associé. » « On partait en retraite. » « Et puis nous avons rencontré un tourbillon ou une tempête. » « Il y avait la prévision météo. » « Mais nous n'avons pas vraiment regardé ça. » « Et j'étais avec les jeunes. » « Et puis il y avait une grande tempête qui nous a attaqués. » « On devait partir sur une île. » « On était sept. » « On avait aussi des bagages. » « Et puis la barque était vraiment petite. » « Alors au point de départ, ça allait encore. » « C'était calme. » « Mais c'était au milieu de la mer. » « Il y a eu la grande tempête qui a soufflé. » « Et puis j'étais vraiment perdue. » « Alors j'ai regardé le visage du capitaine. » « Et il était vraiment complètement pris par la peur. » « Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? » « Même lui, il a peur. » « C'était pas seulement moi. » « Tout le monde était à bord. » « Il était vraiment pris par la peur. » « J'étais vraiment complètement bloqué. » « Et puis la barque s'est renversée. » « Oui, je ne savais pas nager. » « Mais il fallait que je sorte en marchant, mais ce n'est pas possible dans l'eau. » « Et peut-être que je serais dans les nouvelles, dans les actualités de demain matin. » « Mais on ne peut pas s'en sortir. » « On essayait de remonter, c'était impossible. » « C'était un bateau de l'armée et de la marine qui est venue. » « Donc nous avons été aussi secourus par les soldats, par les marins. » « Et donc on n'était pas très loin de la base militaire. » « Et aussi j'ai expérimenté trois incendies. » « Un grand incendie dans le village. » « Et j'ai rompé pour sortir des cendres. » « Et j'étais très jeune, j'ai tenu la main de ma mère. » « Et puis bon, j'ai sorti des cendres. » « C'est tout ce que je sais. » « Maintenant, je me souviens de ça. » « Même maintenant. » « Même les adultes sont morts. » « Alors, c'était des maisons en planche. » « Donc toutes les maisons étaient collées les unes contre les autres. » « Et puis c'était vraiment facile de vraiment brûler tout le monde. » « Tout le village. » « Et j'étais jeune et je me souviens. » « Et puis j'étais couchée. » « Et j'ai sorti des cendres. » « Des cendres. » « Alors, donc c'était un monsieur qui a touché ma tête. » « Et puis les cheveux étaient complètement brûlés. » « Mais je n'ai pas été abîmée du tout au niveau du visage. » « Et c'est comme ça que j'ai vécu ces incidents-là quand j'étais encore jeune. » « Et après avoir compris l'évangile, c'est devenu des messages très importants. » « J'ai failli mourir cinq fois, mais je ne suis pas encore mort. » « J'ai compris qui était Dieu. » « J'ai compris qui j'étais aussi. » « Il a donné le message qu'il peut surmonter n'importe quelle difficulté. » « C'était la réponse de ma vie, en fait. » « Alors, ça pouvait être le traumatisme pour moi. » « C'était la réponse de ma vie, en fait. » « Aujourd'hui, souvenez-vous. » « Si vous avez des difficultés, mais Dieu m'a donné quelque chose qui était nécessaire. » « C'est ce que j'ai compris. » Joseph semblait être vendu comme esclave de façon injuste, mais Dieu lui a donné ce qui était le plus nécessaire pour lui. » « C'est comme ça que votre regard va changer. » « Les réponses vont changer. » « Il semblait être faussement accusé. » « Mais en fait, Dieu lui avait donné quelque chose qui était le plus nécessaire pour lui à l'époque. » « Alors, dans les dangers de la mort, David a fui pour pouvoir survivre, mais Dieu a donné les choses les plus nécessaires pendant cette période pour David. » « Alors, de savoir en avant, c'est ce que nous appelons la foi. » « C'est pour ça que Jésus a dit, pourquoi n'avez-vous pas, n'avez-vous point la foi ? » « Qui est Jésus ? » « Qui sont les disciples ? » « Alors, ils ne vont pas mourir de tourbillons alors que Jésus était avec eux, et ils sont les disciples de Jésus. » « C'est ce qu'il a dit. » « Vous êtes enfant de Dieu. » « Vous êtes des evangelistes qui vont sauver l'époque. » « Tout ce qui se passe maintenant, vous n'avez pas mourir de tourbillons, des difficultés qui sont dans votre vie. » « Pour vous. » « C'est le premier message de ce passage. » « Il faut dire ça comme votre alliance, ce fermement. » « Nous ne sommes pas ici pour se faire réconforter, mais en fait, si vous devez accomplir l'évangélisation mondiale, comment est-ce qu'un tourbillon peut vous ravager ? » « Le Christ est avec vous. » « Comment est-ce que, si le Christ est avec vous, comment est-ce que les forces éternelles peuvent vous vaincre ? Ce n'est pas possible. » « C'est le premier message de cet incident. » « Deuxième. » « Il faut trouver quelque chose de très important. » « Qu'est-ce qu'il faut découvrir ? » « La faiblesse. » « Il y a beaucoup de vent. » « Le tourbillon, on ne peut pas arrêter ça. » « Et la science ne peut pas arrêter ça non plus. » « Parce que nous faisons des efforts, nous pouvons vraiment éviter le tourbillon. » « Le tourbillon a soufflé. » « Alors, c'est là que nous découvrons que nous ne pouvons rien faire devant ce désastre, cette catastrophe. » « Et c'est là qu'ils ont trouvé la vraie puissance. » « Mais Jésus a calmé le vent avec un seul mot. » « Jusqu'à maintenant, il y a vraiment un seul qui a pu vaincre l'autorité de Satan, c'est le Christ. » « Seul Christ a dit qu'il allait aussi nous libérer des désastres. » « Toutes les religions enseignent, si tu as fait des erreurs, il faut payer pour ça. » « Mais seulement le Christ nous dit que, oui, je te pardonne. » « C'est ça l'évangile. » « Il a vu la vraie puissance. Ils ont vu la vraie puissance. » « Quand le nom du Christ est proclamé, les Français TNF sont complètement niés parce que le nom du Christ est proclamé. » « Les désastres qui essayent de vous détruire, mais ils se mettent à jour devant le nom du Christ. » « Alors, c'est ce qu'il fallait découvrir dans ce passage. » « Qu'est-ce qu'ils ont découvert encore ? » « Ils ont découvert la signification, le sens. » « La signification de la marche chrétienne. » « Le Seigneur est avec moi. Il faut savoir ce que ça veut dire, en fait. » « Il y a le tourbillon, mais en fait, je l'ai dans la barque. » « Il faut connaître la signification du culte aussi. » « Il y a des gens qui ne savent pas comment prier. » « Mais seulement, il faut vraiment réjouir de 393. » « Il faut donner la signification à chaque chose, n'est-ce pas, quand vous priez. » « Alors, vous, vous êtes très important. » « Vous signifiez beaucoup de choses. » « Mais même les rois des grandes puissances ne peuvent pas croire en Dieu. » « Mais les sept remnades ont créé en ce Dieu que même les rois des grandes puissances ne pouvaient pas croire. » « Vous pouvez penser que, oui, notre nation est puissante, nous n'avons pas besoin de Dieu. » « Mais toutes ces nations sont incroulées complètement, n'est-ce pas ? » « Il y a des évidences. » « Toutes ces nations ont péri. » « Mais maintenant, les grandes puissances du monde, si elles n'ont pas l'évangé, ça devient grave. » « Les grandes puissances aux États-Unis en Europe, parce qu'ils cachent leurs problèmes. » « Alors, il va y avoir un monde complètement recouvert de maladies mentales dans le monde entier, 100%. » « Alors, entre 30 et 50% de la population souffre des maladies mentales, n'est-ce pas ? » « C'est vraiment incroyable, il y a des gens trop bizarres. » « Il faut faire attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui sont complètement dérangés. » « Vous pouvez les rencontrer n'importe où. » « Alors, quand je conduis, il m'arrive à conduire quelque part. » « Alors, quand il y a des conflits, je dis pardon, pardon à tout le monde. » « Ce n'est pas grave. » « Alors, il a fait des erreurs et moi, je dis juste désolé. » « Il y a beaucoup de personnes qui sont complètement dérangées. » « Ça fait peur. » « Il y a des enfants qui tuent les parents. » « Avant, ils tuaient les parents, les membres de la famille à cause de l'argent. » « Maintenant, il n'y a même pas de raison. » « Ça va devenir comme ça, 100%. » « Ce n'est pas seulement le Christ, on ne peut pas résoudre ce problème. » « Les pays développés ne savent pas, même le Japon ne sait pas ça. » « Les leaders politiques japonais ne connaissent pas ça. » « Les anciens présidents des États-Unis ne connaissent pas le problème spirituel. » « Mais ils ne savent pas, ils ne sont pas du tout normaux. » « Alors, je regarde les réminentes parfois, mais il y en a qui ne sont pas du tout normaux. » « Ils ne sont pas munis de l'Évangile. » « Ce n'est pas la peine de partir à l'étranger étudier. » « Les réminentes qui sont munis de l'Évangile, en fait, ils sont vraiment un terrain immense pour sauver des âmes. » « Le Christ est avec vous aujourd'hui. » « Si c'est comme ça, un tourbillon, ce n'est pas du tout un problème. » « C'est ce qu'il leur explique aujourd'hui. » « Troisième et dernière chose, c'est un départ important, c'est un commencement important. » « Ce n'est pas seulement connaître l'Alliance, mais il faut vraiment prendre ce départ important. » « Tout le monde a le passé, le présent et le futur. » « Qu'est-ce que Jésus vous dit de séger l'Alliance à travers ce message ? » « Alors, tout ce qui s'est passé dans le passé, ça doit devenir notre plateforme. » « Le passé est passé, mais le passé est toujours là, mais il faut que ça devienne la plateforme pour nous. » « C'est pour que ça devienne la plateforme que Dieu nous a donné le passé. » « Les gens qui sont malades, c'est pour que ça devienne la plateforme. » « Nous devons vraiment prendre le passé comme notre plateforme, complètement. » « Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? » « Qu'est-ce qu'il faut interpréter aujourd'hui ? » « Comment il faut interpréter aujourd'hui ? » « Il faut rendre toutes les souffrances, toutes les tempêtes comme une édition. » « Qu'est-ce que c'est l'avenir ? » « Je crois que les gens disent, c'est le commencement de l'évangélisation mondiale. » « C'est ça notre avenir. » « Il faut être sûr de ça. » « Il faut saisir cette alliance. » « Alors, la conclusion ? » « Alors, pour recevoir cette bénédiction, qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Avant d'être vendu comme esclaves en Égypte. » « Alors, si vous avez ségé cette alliance, ça n'est pas la peine d'être vendu comme esclaves en Égypte. » « Et puis sauver le monde. » « Avant d'être captif en Babylone, il faut saisir l'alliance en avance. » « Ne devenez pas les captifs. » « Vous allez conquérir Babylone sans être captif. » « C'est la vraie alliance. » « Vous pouvez vraiment recevoir la force à cause de la maladie. » « Mais, Seigneur, sa volonté, c'est qu'il ne veut pas que vous soyez malade. » « Mais sans vous être malade, il faut recevoir cette force et cette puissance de Dieu. » « C'est ça la vraie alliance. » « Nous pouvons avoir des problèmes, des difficultés, mais nous pouvons les surmonter. » « Mais, avant d'avoir ces difficultés, il faut séger l'alliance fermement et puis déjà conquérir en avance. » « C'est ça l'alliance de l'Évangile. » « Le plan de Dieu ne va jamais changer. » « Ils sont rendus comme esclaves, comme captifs, comme colonisés. » « Parce que les gens ne font pas les missions mondiales. » « Ils ne connaissent même pas les missions mondiales. » « Ils sont en train de vraiment vivre dans leurs ténèbres. » « Alors l'évangélisation et les missions mondiales, ce sont les deux choses qui vont complètement détruire les forces ténèbres qui recouvrent le monde. » « Parce qu'ils ne partent pas en mission, ils ne partent pas évangéliser, Dieu les envoie sous des formes différentes en tant qu'esclaves, en tant que captifs, en tant que colonisés. » « Il faut comprendre et séger l'alliance et puis vraiment conquérir. » « Vous allez vraiment vous résoudre la grande bénédiction de Dieu. » « Il faut faire trois choses pour la construction du Temple. » « Ce n'est pas la besoin de donner une somme d'offrandes comme ça sans réfléchir, mais il faut vraiment prier pour trois choses. » « Quel est mon sujet de prière de la vie entière ? » « Qu'est-ce qu'il faut restaurer toute la vie ? » « Il faut prier pour ça. » « Il va donner la réponse d'abord. » « Pour les remnant qui ont saisi l'alliance, Dieu donne des réponses à travers ces remnant. » « Quel est votre plus beau problème ? » « Et ça doit être le sujet de prière de votre vie. » « Et vous allez faire le dernier ministère de Dieu. » « Il faut prier pour ça. » « Et vous allez voir comment Dieu va vous répondre quand vous priez comme ça. » « Ah non, vous êtes pauvre. » « Mais vous allez vraiment faire face à la pauvreté. » « Il faut faire face à la maladie. » « Il faut confronter ça et puis saisir le sujet de prière. » « Première prière, c'est qu'il faut que vous soyez vraiment ému et touché par la construction du temple. » « Si vous n'êtes pas vraiment touché par ça, ce n'est pas vraiment un sujet de prière. » « Les gens qui connaissent la signification du culte, ils sont vraiment ouverts, leur cœur est ouvert pour recevoir le message et louer Dieu parce qu'ils connaissent la signification. » « Alors avant de se marier, ils venaient ici à pied. » « Mais ils n'ont jamais senti que c'était loin. » « Maintenant, ils viennent en voiture, mais c'est trop long. » « Par exemple, c'est comme ça dans la relation. » « Si vous trouvez vraiment la vraie chose, vous êtes vraiment excité. » « Comment Dieu va agir et comment Dieu va vraiment œuvrer à travers la construction du temple ? » « C'est ce qu'il faut prier. » « L'église Emmanuel ici. » « Et tout le monde est en train de regarder cette église. » « Surtout vous et passeurs, ils sont en train de nous regarder 24h et 24h. » « Nous avons déjà travaillé à Séoul. » « Acheter cette église, ce n'était pas facile. » « Nous avons acheté le bâtiment et la dénomination étaient contre ça. » « Ils ont même fait l'annonce qu'ils étaient contre l'achat de notre bâtiment. » « Ce n'est pas la peine d'avoir peur de quoi que ce soit. » « Il faut avoir ce cœur ouvert et inspiré parce qu'on sait ce que Dieu va faire. » « Ce n'est pas la peine de prier pour la concierge du temple comme ça. » « Il faut vraiment prier véritablement pour la première fois dans l'histoire. » « C'est l'église qui va former le système pour sauver les 237 nations et aussi guérir les malades et aussi établir les sommets des remèdes. » « C'est différent à ce projet-là. Il faut rendre grâce à Dieu pour ça. » « Troisième, devant la postérité. » « Il faut laisser vos traces à travers la culture de l'évangile. » « Il faut laisser cette culture de l'évangile à la postérité. » « Il faut être conscient de cela et prier pour cela. » « Vous devez vraiment consacrer le reste de votre vie pour ça, pour ces projets. » « Et puis voilà. » « À l'exprimitive, ils étaient même prêts à mourir pour l'évangile, n'est-ce pas ? » « Personne ne peut les surmonter. » « Cette semaine, vous allez saisir le plan sûr de Dieu. » « Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. » « Prions. » « Dieu, merci. » « Seigneur, permets-nous de comprendre ce qui est important. » « Permets-nous de comprendre la signification du tourbillon. » « Permets-nous de comprendre la raison de ce qui est sauvé et la commission de ce qui est sauvé. » « Seigneur, permets-nous de cesser l'alliance qui nous permet de tout surmonter. » « Avant même que les dangers viennent, permets-nous d'être munis de ta puissance en tant que tes enfants. » « J'ai prié au nom de Jésus-Christ. » « Amen. »